Le Zohar de ce matin, Parashat Vayera Rabbi Khiskiya Patach Rabbi Khiskiya ouvre son discours en disant A Dieu, il regarde au fin fond de la terre Ça veut dire qu'il regarde tous les coins de la terre La terre, c'est même pas une graine de sable aux yeux d'Hachem Notre terre, aussi grande qu'elle soit, c'est même pas une graine de sable Même pas Alors Hachem quand il regarde, il regarde tout le coin de la terre Comme ça dit Rabbi Khiskiya Et il dit, pourquoi ? Il dit Combien une personne doit voir qu'est-ce qu'il a fait Hachem chaque jour Regarde, le soleil se lève à l'est, elle se couche à l'ouest L'eau elle coule, il y a des choses qui s'effondrent dans le monde Il dit Qu'est-ce qu'Hachem veut de nous ? Qu'on s'assoit étudier le matin et le soir Tu ne veux pas étudier le matin toute la journée Une heure, quinze minutes, tu peux Le soir, tu ne veux pas étudier toute la nuit Une heure, quinze minutes Il dit, une personne doit étudier la Torah le jour et la nuit Car tout celui qui étudie la Torah Et il s'efforce à étudier la Torah Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Dès que tu vois ton ami, tu sais mon fils Il a réussi à l'école Tu es fier de lui Quand on étudie la Torah Il est en train de parler aux anges Regardez celui-là, regardez celui-là Regardez l'autre, regardez l'autre Tu comprends ? C'est pour ça qu'il faut étudier Alors, un enfant qui aime son père Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut réussir Pour que son père soit fier de lui Alors nous aussi, on veut étudier Pour que Hachem soit fier de nous Il dit ici Il dit ici Sache une chose La Torah, c'est l'art de vie Comment on dit ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Hachem, il a expliqué Il y avait une fois une personne Il était dans une croisière En pleine mer Une tempête terrible Le bateau est cool Quelques rescapés Et là, il y a quelques personnes qui sont sauvées Un, il a attrapé une planche du bateau Une planche en bois du bateau Il s'est accroché là-dessus Et petit à petit, jusqu'à ce qu'il est arrivé Sur le bord de la mer Et il est retourné chez lui Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris la planche Et il l'a accroché dans le salon Au milieu de son salon Il avait une belle maison Au milieu de son salon Il a mis la planche de bois Un jour, un ami rentre Il dit Qu'est-ce que c'est ça ? C'est bizarre cette planche Comme ça, une belle maison et tout Une planche comme ça sur le mur Qu'est-ce que c'est ça encore ? Il dit Cette planche, je l'ai sauvée Du bateau qui a coulé Alors l'autre lui dit Tu l'as sauvée Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il dit Non, tu ne te rappelles pas Que le bateau a coulé Et tout ça Moi, cette planche Alors il lui dit Pourquoi tu dis Tu as sauvé la planche ? Ce n'est pas toi qui as sauvé la planche C'est la planche qui t'a sauvée à toi Tu penses que c'est toi Qui as sauvé la planche ? Si tu n'aurais pas cette planche Tu serais noyé comme les autres C'est la planche qui t'a sauvée Ne dis jamais J'ai sauvé cette planche Dis Cette planche m'a sauvée Alors quand on dit La Torah c'est quoi ? C'est une planche de bois ? C'est un arbre ? C'est du bois ? Si tu t'accroches à la Torah Elle te sauve Alors ne dis pas Oui j'ai étudié la Torah Non tu ne dis pas la Torah C'est la Torah qui te sauve Tu penses que tu fais Faveur à quelqu'un Et tu dis la Torah ? Non Quand tu dis la Torah La Torah elle est là pour te sauver Pour t'aider Pour te guérir Pour te donner la parnassa Et tout ce que tu veux Alors il dit ici La Torah c'est une arbre de vie A tous ceux qui étudient la Torah Pour leur donner la vie Et leur donner la vie dans l'autre monde Qui veut dire La Torah c'est nécessaire La Torah c'est nécessaire Il n'y a pas Maintenant la Torah c'est tellement grand Le problème Le gens quand ils prennent la Torah Ils disent Waouh il y a tellement à étudier J'y arriverai jamais Ils se découragent Ils se découragent Alors Khamim ils disent Regarde Quand tu rentres dans une bibliothèque Il y a au moins 20 000 livres là-bas Quand tu regardes le livre Si tu dis Qu'est-ce que je vais lire tout ça Tu sors C'est une manière de voir les choses Mais c'est faux C'est faux Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu rentres dans la bibliothèque 20 000 livres Waouh Comment je vais faire je ne sais pas Mais dis-moi Laisse-moi commencer par un livre Tu prends le premier livre Tu lis 3, 4, 5 jours Tu as fini le livre Tu le remets Tu prends un autre Et le temps il passe Tu vas voir qu'avec le temps Tu auras le temps même De finir tout le 20 000 livres C'est ça la Torah Aujourd'hui on apprend Demain 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 on apprend Tu comprends ? Le Tanah il dit Tu n'as pas à terminer La Torah dans un jour Ni dans deux Ni dans vingt Et on ne te réclamera pas Pourquoi tu n'as pas fini Tu dis toute la Torah Tout ce qu'on te demande Commence Commence Tu as 5 minutes Fais 5 minutes par jour Tu as 10 minutes 15 minutes Fais 15 minutes par jour Et tu vas voir Tu vas voir Il y a dans un Zohar Je ne me rappelle pas Quel paracha C'est Vaikra quelque part Dans le livre de Vaikra Quelque part Il y a deux rabbins du Zohar Deux rabbins du groupe du Zohar Deux rabbis Jambayuchay Ils sont partis quelque part Ils ont vu un enfant Ils lui posaient des questions Ils répondaient Ils répondaient Ils répondaient Ils répondaient Ils disaient Wouah toi tu es Et quel âge tu es à 6 ans Ou 7 ans Il dit toi tu es Chacham Tu es un grand Chacham Il dit comment tu as appris tout ça Il dit je ne sais pas Mon père m'a dit Chaque jour on apprend Deux halakhot Alors imagine Peut-être à l'âge de 3 ans Déjà 4 ans Il lui a appris Deux halakhot par jour 6 ans 7 ans C'était un grand génie déjà De Torah Avec deux halakhot C'est pour ça qu'on dit A la fin de la prière Avant de quitter la synagogue Qu'est-ce qu'on dit le matin Avant de quitter la synagogue Tu apprends halakhot Combien ? Deux halakhot par jour Tu apprends deux halakhot par jour Tu es garanti D'aller au halakhot Comment ? Quoi ? J'apprends deux halakhot C'est un halakhot C'est un halakhot garantie Comment c'est ? Non ! Si tu apprends deux halakhot par jour Par semaine Tu as déjà 14 Qu'est-ce qu'il y a ? Fais-le fois 4 Qu'est-ce qu'il y a ? Fois 4 64 Qu'est-ce qu'il y a ? Imagine-toi Les jours ils passent Tu sais combien d'halakhot Tu vas savoir ? Le fait que tu sauras tellement Tu ne feras jamais de fautes Parce que maintenant Tu connais la loi Qui c'est qui fait de fautes ? C'est lui qui ne connait pas la loi Alors pour te dire Ne dis jamais C'est trop Je ne sais pas Commence Commence Hachem est fier de toi Il parle aux anges de ça Il parle sur le tas Avec ça et tes kimsha C'est une arbre de vie Tu t'accroches là-dessus Ça va te sauver Et ça va te donner Beaucoup de savoir Dans la Torah Baruch Adonai L'aulam Amén Ve'amén